Bonsoir, moi aussi je voudrais vraiment vous remercier, remercier Inter Réseau, bien sûr, qui a coordonné cette activité, remercier le CIDI, le CCFD, SOS Fin, remercier aussi évidemment à la Fondation Roi Baudouin de Belgique, qui finance, en fait, qui a financé entièrement la production de ce livre et sa promotion. Je vous remercie de votre temps précieux, il y a des personnalités qui sont dans la salle, je suis vraiment honoré d'avoir le professeur Cochet qui a parcouru le Burundi au moment où il n'était pas en guerre, ou la veille du déclenchement de la grande crise. Merci d'être venu, remercier vous tous qui êtes ici. Je suis au milieu d'autres personnes qui connaissent bien le développement rural. La France est certainement un des principaux inspirateurs du développement rural avec des experts de très haut niveau. Donc, ce soir, je vais, à travers quelques diapositives, essayer de vous provoquer. Vous provoquez pour lancer un débat qui est essentiel. Parce qu'il ne faut pas qu'on, il faut qu'on se dise la vérité, et c'est mon défaut. Pour les Burundais qui sont ici, je suis à Amorimiro, je suis du Kirimiro, au centre du pays, et dans cette région, on dit la vérité crue. Et la vérité crue, évidemment, exagère de temps en temps des faits. Mais, sans blague, pour ne pas perdre du temps, il y a un problème aujourd'hui en Afrique et dans le monde. Beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, alors, est déversé, beaucoup d'argent est déversé dans l'aide au développement. Et les résultats, il faut le dire, sont pour le moins mitigés. Le livre que j'ai écrit pour la dignité paysanne, il nourrit donc, ce n'est pas un travail d'université. Ce n'est pas un essai scientifique. C'est le fruit d'expérience du terrain. Vous n'y trouverez pas une longue bibliographie, bien qu'il y a quelques ouvrages. Il est inspiré en RBC du travail que j'ai fait, d'abord comme directeur d'une école technique agricole, et puis dans un programme de développement rural dans ce qu'on appelle aujourd'hui la province de la Tchopo. C'est-à-dire l'ancienne province orientale, Osaïe, devenue province orientale, découpée maintenant en province 7, la Tchopo. Au Cameroun, où j'ai été pendant, donc, de, je parle français ici, de 97, fin 97 à 2005, j'ai été directeur du Sahil d'Apouï. Le Sahil, c'est certainement l'ONG qui par excellence a fait la promotion des organisations paysannes en Afrique centrale, c'est certain, et au Burundi, à Disco, où j'ai travaillé de 2006 à aujourd'hui. En réalité, en 2016, j'ai quitté Osaïe, j'étais dégoûté par l'administration de l'aide. Je voulais vraiment continuer à travailler avec les paysans, mais l'administration de l'aide me prenait tellement de temps que j'ai démissionné, et aujourd'hui, je suis en appui technique à Adisco, mais aussi à d'autres, mais aussi de nombreuses missions dans beaucoup de pays africains. Et je tiens à le souligner, c'est vraiment, son travail n'aurait jamais pu se réaliser sans le soutien de la Fondation Roy Baudouin. Alors, pourquoi son livre ? Eh bien, c'est clair, les fameux documents de stratégie de réduction de la pauvreté, ça dépend du pays, ça s'appelle CSRP, DSRP, ça a changé de nom, ils sont clairs, la pauvreté est d'abord rurale. Et l'Afrique a les taux de croissance les plus élevés, mais malgré ces taux de croissance de certains pays, la pauvreté en milieu rural ne fait que s'aggraver. Alors, les soutiens actuels, les programmes actuels de développement, ne soutiennent qu'une très petite minorité. En général, soit les paysans les plus vulnérables, dans mon pays, c'est surtout ceux-là qui ont reçu le plus d'attention, en période post-conflit, et puis, évidemment, les plus entreprenants, et c'est de nouveau le mythe que, ce que la Banque mondiale appelle le ruissellement, fonctionne. Qu'en appuyant les plus entreprenants, eh bien, la main de la richesse va se redistribuer sur les plus pauvres. Alors, c'est intéressant de voir que sur les pays, ça n'a pas marché, mais on croit qu'à l'intérieur des États, ça va marcher. C'est difficile, hein? J'ai testé beaucoup de choses, j'ai échoué des choses, j'ai tiré beaucoup de leçons. L'argent est vraiment gaspillé. L'argent de l'aide est vraiment gaspillé. C'est le lieu de le dire. Et je peux témoigner aujourd'hui, 40 ans, 30 ans de coopération, 10 ans, je peux aujourd'hui témoigner que c'est les projets qui ont les plus petits moyens qui réussissent, plus que ceux qui dépensent des sommes colossales. Alors, évidemment, la plupart, la quasi-totalité des livres sur le développement rural sont écrits sur le Sahel, la très grande majorité. Quelques livres commencent à être écrits en Afrique centrale, dont celui du professeur Cochet. Et donc, ce livre vient aussi un petit peu, bon, combler en vie. Et ensuite, il y a vraiment beaucoup de manipulations de l'information. On vous produit des statistiques. Tous les beaux rapports des programmes de développement disent que ça marche. Après, quand vous regardez concrètement les conditions de vie des gens, vous vous posez la question. Alors, ces 10 chapitres, on ne va pas tous les citer. On peut continuer, les gens. Alors, le chapitre le plus important pour moi, c'est le premier chapitre qui traite de la pauvreté. Eh bien, un des plus gros problèmes que nous avons est qu'on engage de l'argent sur le développement rural, sur le développement agricole, alors que dans tous les pays africains, être paysan est considéré comme étant dégradant. Un paysan qui réussit, la première chose qu'il fait, c'est d'aller vers les villes. On n'a pas beaucoup de temps. En fait, on a combien de temps ? Si on veut laisser un peu de temps pour le débat, on a une quarantaine de minutes. Une quarantaine de minutes. Là, je suis à l'aise avec 40 minutes. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler d'Antoine Sawadogo. C'est vraiment l'expert de la centralisation Burkinabé, maintenant qu'il travaille sur le Mali. Il était le président du Sahid. Et chaque fois qu'il venait, il me disait, « Bonjour, Théo, tu crois encore à tes paysans ? » Écoute, quand j'étais, en fait, il a été secrétaire général des NAMS, le mouvement paysan Burkinabé. Il m'a dit, « J'ai lancé plus de 3 000 jeunes qui se sont enrichis grâce au maraîchage, mais il n'y en a aucun qui est resté dans le monde rural. » Alors, la deuxième chose, c'est que l'aide au développement, en particulier des grandes agences de développement, considèrent que les gens sont pauvres parce que, un, ils n'ont pas les techniques nécessaires, et donc, on investit de l'argent fou dans les programmes de vulgarisation agricole avec des stratégies de plus en plus sophistiquées. Pauvres étudiants, qui, ceux qui êtes ici, vous en apparaissent beaucoup. Et, franchement, j'en ai fait, j'en ai dépensé de l'argent et de la Banque mondiale. Ça ne marche pas, cette histoire de vulgarisation agricole, du moins comme c'est monté. ou alors, il manque de l'argent. C'est-à-dire, voilà, ils n'ont pas l'argent pour acheter des engrais, ils n'ont pas l'argent pour acheter des pesticides. Et donc, ce que l'on fait en développement rural, ça se limite à deux choses, apporter de la technologie et apporter de l'argent. Des systèmes multiples. et ça, pour moi, je pense que c'est une des erreurs les plus importantes qu'il faut combattre. Mais, c'est ça, on a besoin d'argent, on a besoin de technologie, mais, ça, pour moi, ce sont des ingrédients complémentaires au développement. anciens. Eh bien, finalement, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, au lieu de faire du développement des hommes, on est en train de faire du développement des plantes et des aliments. Voilà. Alors, les véritables causes de la pauvreté, en tout cas, pour moi, le premier facteur, c'est le fatalisme. C'est le fait que des gens se trouvent dans des conditions tellement difficiles qu'ils croient qu'ils ne peuvent plus jamais s'en sortir. Ils sont condamnés à ça. Ils perdent totalement la confiance en soi. Bien sûr, aucune foi dans le métier de l'agriculteur. On se lance alors dans la recherche des miracles. Regardez, les églises, elles sont bondées de monde et ou alors dans la sorcellerie. Ça dépend des pays. Il y a des pays où c'est encore extrêmement vivace et pour noyer ça dans l'alcoolisme, les brasseries sont les entreprises les plus importantes d'Afrique et évidemment des exploitations. Plusieurs sortes d'exploitation des politiques contradictoires ou des systèmes réellement qui cherchent à ponctionner la plus-value, des intermédiaires. Bon, voilà. Il faudrait lire le livre. Un problème grave, grave, c'est d'avoir convaincu les Africains qu'il faut absolument rattraper l'Occident en copiant au mieux les modèles et surtout de dire que l'Africain n'a aucune valeur en lui. Il faut absolument imiter l'Occident. C'est seulement ce qu'ils viennent de l'Occident qui est bon et qu'il faut copier. et comme ça, les Africains commencent à se décaper, les femmes à... Comment vous dites les femmes? À défriser les cheveux. on arrive à des situations où la personne ne croit plus en elle-même, où la personne n'a plus aucune valeur en tant que personne, où la personne doit manger comme l'Occidentale. Et voilà. Et ce qui est grave, c'est des pratiques qu'on est en train d'abandonner en Occident. Et c'est cela que nous sommes en train de copier. L'autre mythe, c'est de croire que... Et j'y reviendrai que l'argent conduit qu'une fois qu'une personne a de l'argent ou qu'on a amélioré les revenus d'une personne, on a amélioré ses conditions de vie. C'est... 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 C'est une hypothèse. C'est plus qu'une hypothèse. C'est une affirmation. Nous tous, dans nos fameux cadres logiques, pour mesurer que notre projet a réussi, un des critères, c'est l'amélioration des revenus. Eh bien, je vais le répéter, l'augmentation des revenus ne conduit pas du tout à l'amélioration des conditions de vie. Regardez les zones cacoyères, regardez les grandes zones de production risicoles, regardez les productions en pic qui existent partout en Afrique. Les conditions de vie ne sont pas meilleures que dans des zones extrêmement pauvres comme dans mon pays. donc, c'est, c'est, c'est pourquoi c'est vraiment important de distinguer de l'argent humanisant, de l'argent, en fait, de l'argent déshumanisant et de l'argent dignifiant. la powerpoint de Malik. C'est, y arriver, si on arrivait à dire, est-ce que l'argent généré par cette activité est au service de l'homme ou au service de la partie la plus animale de l'homme, on aurait fait un grand pas. Et bien, c'est celle qui suit. Alors, évidemment, comme je l'ai expliqué, comme le problème principal du développement de l'Afrique, c'est le retard technologique, d'après ces énoncés-là, eh bien, on investit l'essentiel de l'argent dans la vulgarisation, dans la recherche de méthodes. Et alors, on assiste à des batailles d'experts qui sont vraiment ridicules, mais ridicules. Alors, que ce soit des approches en vulgarisation agricole, alors, les champs-écoles paysans, les champs-écoles paysans sont aujourd'hui celles qui sont à la mode, le FIDA est convaincu que c'est ça qui va sauver la planète. et bien, moi, j'ai travaillé de 1988 à 1993, j'essaie de parler français, excusez-moi, je parle en français belge, j'ai brûlé, je dis, j'ai brûlé 4 millions de dollars de la Banque mondiale sur un projet de vulgarisation selon la méthode qu'on appelait la méthode Benor, le training and training and visits, résultat, ça. j'ai eu la chance de visiter ce projet quand j'écrivais ce livre et les conclusions que je tire sont importantes. Eh bien, les seules choses qui ont réussi c'est l'introduction du Niébé dans cette région. C'est pratiquement une variété de maniocs résistantes à la mosaïque et c'est l'introduction d'Otentine, des organisations paysannes qu'on a sur lesquelles on avait travaillé. Eh bien, ce sont pratiquement tout effondré. Il faut dire que j'ai quitté juste au début de la guerre. Je suis parti quand le système n'était pas consolidé mais mes collègues n'ont pas poursuivi les choses. Une des choses essentielles que je tire de tout ce travail c'est que ce n'est vraiment pas les méthodes ni par les besoins ni les problèmes ni les initiatives locales ni les potents ni les droits c'est très charmant l'approche par les droits c'est très charmant mais finalement ce n'est pas ça la question la question ce sont des projets flexibles qui durent en tout cas aujourd'hui je ne sais pas s'il y a des gens de l'agence française de développement qui est une des plus grosses agences de développement en Afrique qui fait du travail honorable en tout cas sur des délais de 3 ans ou 5 ans on ne fait pas de développement on peut construire des routes on peut construire maintenant pour que ces routes soient entretenues pour que ces écoles puissent recevoir des élèves pour que les centres de santé puissent fonctionner et bien ce n'est pas des projets de 3-4 ans or aujourd'hui tous les grands projets enfin pas tous mais je peux dire que 80% de l'argent de la coopération internationale est basé sur des plans d'action triénaux ou des plans d'action quinquennat et par exemple Union Européenne où on est carrément sur des appels à projets et bien le projet après 3 ans on l'arrête on l'arrête quels que soient les magnifiques résultats qu'il faudrait qu'il faudrait consolider et bien vous devez repasser par un appel à projets et si vous le ratez vous l'avez raté les choses s'effondrent mais c'est du gaspillage est-ce qu'il y aurait quelqu'un de Gregg ici non le Gregg a fait un excellent projet autour de le Bombachi en RDC c'était des financements de l'Union Européenne avec des promesses de le poursuivre j'ai compris que ce projet n'est pas poursuivi au moment mais un magnifique projet un magnifique projet je n'ai pas le temps de donc tant que on ne travaille pas sur le renforcement des capacités humaines je répète tant qu'un projet n'est pas en train de travailler sur le renforcement des capacités humaines il n'est pas en train de faire du développement alors ce mot renforcement des capacités humaines signifie malheureusement beaucoup trop de choses alors les états africains il est tout à fait clair qu'ils doivent tracer des voies pour ne pas laisser le champ libre à n'importe qui mais en même temps ne pas tuer l'innovation comme c'est en train de se faire dans certains états africains où il y a des lignes rigides à suivre et où on ne peut plus les résultats qu'on obtient auprès des états dirigistes sont aussi mauvais finalement que ceux qu'on obtient dans les états qui laissent libre cours à tout le monde alors les organisations paysannes les organisations paysannes est-ce le canal obligé pour faire de l'aide au développement les organisations paysannes ont une réelle plus-value et je pense que je suis assez bien placé pour le dire ça a été mon combat pendant 30 ans j'y crois ils ont une plus-value économique c'est clair qu'un paysan isolé ne sait pas faire de la commercialisation ne sait pas faire de la transformation ne sait pas organiser des stockages voilà mais attention parce que dans les grandes filières les paysans finalement n'assument que les sales besognes que les industriels dont les industriels veulent se déresser pour se concentrer sur les maillons les plus juteux la formation j'ai vraiment vu des organisations paysannes les NAM m'ont vraiment impressionné les NAM pratiquement ne sont plus financés sauf si ça a repris il y a 2-3 ans le financement des NAM NAM c'est donc c'est une OP bourguinabé dans le nord autour de Ouai je ne sais pas si je prononce correctement j'ai vu des leaders paysans qui ont une maîtrise totale mais totale des pratiques de gestion de l'eau et des ressources naturelles dans un environnement extrêmement extrêmement difficile et qui le font beaucoup mieux que les techniciens des ministères que les techniciens des ONG la Sénac la Confédération Nationale des Associations des Caféiculteurs du Burundi et bien c'est vraiment ils ont ils ont aujourd'hui le rôle de former sur l'ensemble de la filière café et ils le font avec plus ou moins de bonheur au Cameroun une ONG de l'Ouest Cameroun qui s'appelle Binou a mis en place un système de formation des paysans par les paysans qui vraiment est impressionnant même si le mécanisme est peut-être coûteux alors une valeur ajoutée une plus-value sociale aujourd'hui par exemple à Disco toute coopérative est connectée à une mutuelle de santé et là où ça marche le mieux eh bien on arrive à créer un système de protection sociale automatique comme celui qui fonctionne comme celui des salariés c'est-à-dire que sur la pays café on s'est prélevé une cotisation qui permet dans un premier temps d'assurer des soins de santé de base et même progressivement mais ça n'a que deux mois mais il faut que j'en parle de mettre en place une assurance VS pour dire qu'à travers les organisations paysannes et je ne vois pas d'autres solutions dans le monde rural aujourd'hui on peut construire on peut au moins les quatre les quatre piliers du socle de protection sociale du bureau international du travail on peut je ne vois pas d'autres canals que les organisations paysannes puisque les paysans n'ont pas de salaire enfin à moins de le faire supporter par les états les états ont des moyens est-ce qu'ils ont la volonté politique est-ce qu'ils ont les moyens mais ça c'est un autre débat et évidemment politique aujourd'hui les grandes fêtières les grandes fêtières des organisations paysannes ont ont remporté des batailles politiques évidemment l'Europa par exemple dans toute la promotion de l'agriculture familiale dans les négociations des APE même si ça a échoué même si les négociations APE n'ont pas réussi au moins on a retardé ça de dix ans et au moins il y a un contre-pouvoir à la pensée dominante la filière café où on dit devait être privatisée et donc la confédération nationale des associations des confédération nationale des associations des cafés et culteurs avec notre soutien a pu arrêter la banque mondiale dans la privatisation de la filière café avec l'appui d'Olivier de Scooter qui a qui a préfacé ce voilà en tout cas ce que je vais dire dans quelques minutes n'est pas beau pour les organisations paysannes mais comprenez que c'est une cheville ouvrière du développement rural malgré tout ce que je vais dire dans quelques minutes alors il y a un très très grand problème donc les opérations d'abord très différentes et les opérations africaines n'ont pratiquement aucune vision sociopolitique et c'est ça le problème c'est le combat de survie c'est le combat pour augmenter les revenus et donc malgré la participation à du débat politique de certaines comme elles n'ont pas de vision sociopolitique elles ne sont pas en mesure d'agir sur les changements sociétaux nous sommes contrairement à des organisations d'Amérique latine où il y a eu une alliance réelle entre le mouvement les mouvements populaires les mouvements sociaux et le pouvoir politique le parti des travailleurs au Brésil en est l'exemple malgré tout ce qu'on connaît malgré tout ce qu'on connaît et et donc les organisations paysannes restent finalement marginales ils peuvent influencer l'une ou l'autre loi mais actuellement je ne suis pas en train de voir une seule organisation paysanne qui est au coeur de la transformation politique qui est finalement la voie pour faire changer les choses alors c'est dans ces organisations il y a très peu de place pour l'individu et je voudrais attirer une attention particulière pour nous tous il ne faut pas du tout croire que l'Africain est socialiste l'Africain n'est pas socialiste pas du tout il ne faut pas qu'on se trompe ce n'est pas parce que les Africains vivent dans des réseaux de solidarité qu'il faut croire que les Africains sont profondément individualistes mais vivent dans des réseaux de solidarité dans lesquels chacun tire profit l'exemple le meilleur c'est la tontine une tontine c'est une organisation dans laquelle aujourd'hui c'est Jean-Jacques qui reçoit demain c'est Cochet qui reçoit après demain c'est elle après c'est moi mais l'individu en tire immédiatement profit l'Africain n'est pas communiste l'Africain n'est pas socialiste ce sont des erreurs qu'on a voulu imposer à l'Afrique alors un des grands problèmes aujourd'hui évidemment c'est les ambitions démesurées on veut tout faire et alors les organisations paysannes sont minées par de graves conflits de leadership depuis un mois malheureusement je suis convaincu que lorsque les organisations paysannes sont dans un processus de développer des entreprises économiques d'une certaine taille elles sont obligées elles sont absolument obligées de s'allier avec des acteurs professionnels qui peuvent être sous leur contrôle mais pas sous leur mais pas sous leur emprise c'est flou ce que je dis mais quand par exemple au Burundi nous aidons les les coopératives de café à monter une usine de dépachage qui traite 6 000 tonnes de café 20% de la production nationale on ne peut plus laisser des leaders paysans prendre des décisions généralement basées sur pas sur des sentiments mais qui ne sont pas basées sur ni une analyse économique ni une analyse de contexte politico-économique alors son langage est flou son langage est très flou ils doivent être les maîtres acceptés d'être dans un conseil d'administration qui ne gère pas au quotidien qui est propriétaire mais où les décisions techniques les décisions d'investissement se prennent sur des bases intelligentes des bases de gestion de gestion saine et ça c'est très très compliqué d'avoir la marge entre la responsabilisation d'une organisation paysanne et le contrôle de l'organisation paysanne par des technocrates externes qui peuvent aussi en abuser voilà mais le plus grand problème c'est la complaisance dans l'air ça fait très mal toutes ces grosses organisations paysannes le l'ONAM la Sénat le 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 ils affichent 200 300 000 membres il suffirait que chaque membre donne 1000 francs CFA ou 1000 francs Burundais et on dégage au moins des budgets de fonctionnement aucune ne le fait aucune toutes se reposent sur l'air et sont en train de péricliter ou de garder un noyau de politique qui se serve de l'organisation et finalement au niveau économique avec très peu de retombées pour les membres sauf quelques retombées politiques évidemment qui finalement ont une influence sur l'économique mais les fonctions économiques de ces grosses machines ne fonctionnent pas et donc dès que l'aide s'arrête ça disparaît et c'est un modèle qu'il faut absolument corriger on ne peut pas continuer comme ça alors il faut que les états en particulier dans mon pays aujourd'hui tout le monde dit coopératif coopératif OP OP c'est ça qui va sauver le pays c'est une catastrophe on sait on sait on sait ce qui s'est passé avec les OP construits par les états ça ne peut pas marcher construire l'OP c'est un travail patient patient méthodique de renforcement des ressources humaines et non pas d'apport de l'argent et de la technologie et c'est ça le drame mais les OP aujourd'hui ne couvrent que 20% des paysans ils captent l'essentiel de l'aide et sur le partage avec les vulnérables en général donc finalement on renforce les plus forts et 80% de la population alors les statistiques peuvent varier d'un pays à l'autre mais en fait 80% de la population rurale ne reçoit pas d'aide du tout tous ces beaux programmes qu'on voit ne concernent qu'une petite frange de la population en général celle qui est organisée et de nouveau avec le mythe que il y aura le miscellement les OP partagent l'huile vont grandir c'est une illusion et il faut trouver des solutions ou en en aidant les OP à s'élargir sur l'ensemble de la communauté ce serait l'idéal ou alors à ce que les OP soient considérés comme un des acteurs du développement et à côté d'autres puissent participer au développement de la région qui m'en restent qui m'en restent oui oui le financement des exploitations agricoles et des coopératives de nouveau tout a été essayé sur le chiffre au Burundi c'est seulement 1% de crédit qui vont à l'agriculture dans un pays où 89% de la population vit de l'agriculture en fait même les 11% urbains vivent majoritairement de l'agriculture alors on a tout essayé des crédits individuels par les OP les organisations d'appui des financements nature des garanties bancaires des IMF des OP ou des OA du leasing du Kuma du Warn tout ça a été essayé en réalité ça ne semble pas marcher ça ne semble pas marcher l'agent repart en ville et aujourd'hui le constat il est clair ce sont les pauvres qui sont en train de financer les riches l'argent qui est capté par les IMF rurales dans la très 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 grande majorité repart en ville les banques populaires rwandaises étaient un modèle magnifique s'est acheté par une multinationale la Fénakobu au Burundi qui était un magnifique modèle et bien c'est ça l'agent est reparti vers une banque centrale etc et ce ESOE m'a dit ça m'a fait mal que Kafoji Guinée aussi ait entré dans la danse alors que c'était un modèle où on croyait que l'argent était resté en ville ils financent quelques riches chez Hugo c'est du très court terme des taux d'intérêt prohibitifs j'étais écoeuré ce dernier temps je fais démission en RDC et on m'a dit que 7% par mois par mois le taux d'intérêt c'est le minimum que les IMF peuvent se permettre d'offrir il y a des exceptions mais quand c'est ça la règle voilà et finalement on finance quelques activités spéculatives et certainement pas les exploitations familiales alors en fait c'est de nouveau l'erreur que c'est l'argent le problème l'argent n'est pas c'est pas ça le problème un des premiers problèmes en Afrique je vous assure c'est qu'est-ce qu'il faut finalement financer qu'est-ce qu'il faut financer en Afrique en Afrique de l'Ouest c'est les embouches bovines c'est la le le maraîchage de contre-saison deux trois projets pas plus chez moi je me demande qu'est-ce qu'il faut financer le FIDA s'est lancé dans des gros programmes d'aménagement des marais les conclusions sont malheureusement presque catastrophiques c'est en train de recréer de la famine bon j'ai dit qu'il y a beaucoup d'argent dans les milieux ruraux je n'y reviendrai pas et c'est la débauche qui se c'est la débauche l'argent rentre en ville via les brasseries mais en même temps les paysans ont d'énormes besoins d'argent donc la question c'est comment garder le projet l'argent au village ma conclusion j'espère que le CIDA sera au moins d'accord avec moi que finalement il faut vraiment qu'on part pour financer les exploitations agricoles pas pour financer les coopératives le financement des coopératives peut encore se faire par des IMF dans certaines conditions mais pour financer les exploitations paysannes pauvres je considère que la tontine sous ses différentes formes muso silk vesley etc sont des voies qui devraient être explorées qui devraient être renforcées malheureusement de nouveau on est en train de les manipuler on est en train de les professionnaliser c'est des systèmes qui étaient bâtis sur la confiance mais en les professionnalisant ils perdent leur essence actuellement pour moi comme militant de la cause paysanne c'est essayer de rechercher des activités peu chères qui peuvent en rapporter je vous donne un exemple un des projets que nous soutenons c'est la culture du plunier du Japon le plunier du Japon c'est une plante plutôt pas très connue mais si vous plantez plantez 10 pluniers du Japon c'est juste prendre des graines et les sommets et avec 10 vous pouvez probablement gagner 100 000 francs si vous en plantez 500 et alors là l'argent devient un élément secondaire il y a une activité qui génère de l'argent si nous tous nous réfléchissons comme ça recherchez des activités peu chères puisque le paysan n'a pas accès au crédit puisque le paysan n'a pas d'argent mais si on arrive à lui trouver des activités où on investit très peu d'argent mais qui lancent une activité économique et bien à ce moment là on va faire du développement je vous assure évidemment il y a une nécessité de subvention dans certains nombres d'opérations c'est clair que les états doivent jouer leur rôle ça je ne vousiendrai pas la part des paysans dans la chaîne de valeur notre combat éternel je ne vais pas m'y apesantir ça le discours actuel donné de développement des grandes coopérations c'est chaîne de valeur vous ne faites pas chaîne de valeur et bien vous ne valez rien il faut que les paysans c'est des illusions les systèmes qui sont là montrent très clairement que le développement des chaînes de valeur vers l'export on parle des chaînes de valeur export c'est simplement le transfert de l'argent du sud vers le nord voilà le cas de la banane je ne le désiendrai pas on peut continuer pour le café voilà un bel exemple comment quelle était la part la part du nord dans la filière elle n'était que de 55% aujourd'hui elle est d'or allez 78% et celle du paysan évidemment a baissé donc tout ce discours que nous faisons si vous ne parlez pas chaîne de valeur aujourd'hui vous ne pouvez presque pas obtenir de l'argent de la coopération internationale mais c'est un discours mitigé en fait pour remettre les productions africaines sur les bourses et donc les contrôler crise alimentaire que vous connaissez en 2008 c'est des systèmes de reconquête néocoloniale indirecte montée par essentiellement la banque mondiale est-ce que c'est volontaire est-ce que c'est non volontaire ça je ne sais pas je crois que certaines personnes sont de bonne voie quand je discute avec les experts d'OFARA ils me donnent l'impression qu'ils sont honnêtes mais est-ce que les décideurs en haut qui donnent l'argent ne savent pas ce qu'ils veulent je ne sais pas donc je n'ose pas accuser les gens je tire simplement la conclusion que tous les projets de la banque mondiale axés au marché axés au marché c'est pour que les aliments des petits paysans se retrouvent en bourse et puissent être manipulés ainsi on peut continuer la protection sociale je ne vais pas y revenir voilà la diapo qui suit mais aujourd'hui l'Afrique est sur des systèmes superposés de gratuité de filets sociaux etc et tout ce qui est financement contributif de la protection sociale ne sont pas en train de se mettre en place évidemment on est en train de créer des mécanismes de dépendance mais en même temps est-ce qu'on a des solutions pour les plus vulnérables je ne sais pas on peut continuer je voudrais insister sur le fait que même dans les pays pauvres même dans les pays pauvres il y a des mots on peut assurer une protection sociale minimale aux populations si on catégorise correctement la population si on met en place l'obligation et si on met fin aux contradictions et aux superpositions des régimes qui existent le Rwanda a certainement on peut l'aimer ne pas l'aimer je suis assez critique envers certaines politiques rwandaises mais en tout cas son système de protection sociale il est imbattable bon bien sûr le Rwanda est en cas spécial il a reçu des appuis spéciaux mais au moins sur la mise en place d'un système de protection sociale santé je crois qu'il a mis en place un système intelligent et cohérent voilà de mutuelle de santé et donc on peut arriver à une couverture sanitaire universelle y compris pour des pays pauvres il existe des études qui sont menées par des experts en particulier de l'université catholique de Leuven qui le prouve assez bien en faisant des comparaisances des pays très pauvres et des pays plus riches on peut continuer oui non simple les politiques agricoles évidemment vous comprenez tous que c'est les politiques agricoles qui mais ça je dois raconter je vous ai dit que j'ai plusieurs vies dont trois vies une en RDC une au Cameroun et une au Bourgoubi donc en 1900 entre 87 88 et 96 j'ai mis en place un programme de développement rural qui s'appelle Tomibikistan et nous avions vraiment multiplié par presque par trois la production du riz de cette zone sanguin à l'époque la Belgique avait mis des sanctions sur Mobutu un régime qui était ce qu'il était très corrompu mais à ce moment-là commencent les pillages donc c'est et la Belgique décide de libérer de l'aide humanitaire sur la ville de Kinshasa le prix du riz sur le projet coûtait autour de 60 dollars en une journée il est tombé à 23 dollars donc on avait investi sur ce projet plus de 2 millions de Deutschmark à l'époque et voilà en une journée comme ça tout est tombé en une journée le travail de 88 même de 85 mais disons le projet commençait en 88 en 93 en une journée par une décision de la coopération internationale enfin la partie heureusement il y avait d'autres quand j'arrive au Cameroun en 98 mes collègues avaient développé un excellent programme de développement de l'agriculture paysanne des 100 poulets 200 300 et ça marchait et moi j'arrive là je suis nommé directeur du Sahil d'Appui je trouve que ça c'est magnifique je renforce les budgets on s'y met les paysans gagnaient de l'argent deux ans après 2000 pratiquement tous ces petits poulaillers tous ces petits élevages ont fait faillite pourquoi importation des découpes de poulet congélées je rentre au Burundi en 2005 donc décembre 2005 donc disons en 2006 une organisation Inades Formation avait fait un magnifique boulot pour structurer la filière café en organisation paysanne afin de jouer un rôle dans la privatisation de la filière café donc hier j'arrive je ne travaille pas d'abord dessus je travaille sur des mitrains de santé de ces cafés et culteurs et puis la Banque mondiale décide de vendre tout le tissu industriel de la filière à des multinationales donc tout ce travail de l'ADES pratiquement devait être condamné à tomber dans l'eau plaidoyer 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 et finalement on y arrive on arrive à un rééquilibrage de la situation pourquoi je dis ça ces trois cas montrent très clairement que si on n'agit pas sur les politiques agricoles que si les paysans ne peuvent pas réellement influencer des décisions politiques mais pas comme ça superficiellement pas trop tard pas un sapeur pompier mais de manière profonde et bien tout ce que nous disons ça ne sert à rien parce qu'il existe des forces des forces importantes des multinationales qui contrôlent les institutions de développement les institutions qui dictent c'est la loi en particulier la banque mondiale de telle sorte qu'on ne va nulle part pour le plaidoyer sur l'agriculture familiale celle des importations celle des privatisations sont vraiment importantes et il faut que les acteurs de développement s'investissent dans le plaidoyer alors l'Afrique a 1 milliard 200 millions d'habitants j'ai mis 1 milliard là-bas dont dans quelques années 60% sera en vie si une personne ne mange qu'un dollar par jour ça fait 1 milliard et demi de dollars par jour de marché la question est celle-ci cet argent va aller dans les poches de qui ? des multinationales ou des organisations paysannes il y arrivera celui qui va contrôler les politiques donc la question du développement agricole ce n'est pas un peu de ce n'est pas un peu de semences et d'engrais ce n'est pas un peu de formation c'est du travail politique malheureusement pour pouvoir décider de comment de qui va conquérir ces parts de marché entre autres voilà les états africains les états africains aujourd'hui sont en train dans la majorité des cas en train de se construire à l'irresponsable à l'irresponsable via la corruption j'ai découvert aussi que ce n'est pas toujours la corruption que la compréhension de tous ces mécanismes au niveau des dirigeants qui sont soit des militaires soit des gens qui sont plutôt engagés sur la conquête du pouvoir la compréhension de ces enjeux est très faible et par conséquent comme ils entendent des conseillers qui leur disent tout à fait autre chose et bien ils vont dans ce sens voilà donc et c'est ça mon livre alors continuons la dignité c'est quoi maintenant écoutez si moi je vais vous dire madame c'est moi qui vous dis ce que vous devez manger je vous respecte si je vous dis j'étudie vos besoins c'est pas de l'orgueil et bien si l'Africain doit rester un mendiant récipiendaire de l'aide un vulnérable si l'Africain ne peut même plus consommer la nourriture de son terroir si l'argent généré sert à boire à à à l'ivresse et à et à tout ce qui suit si on est obligé d'imiter des modèles où ce sont les monocultures justement parce que c'est l'argent qui est au centre et non pas l'alimentation des peuples et non pas la qualité de vie des gens voilà des éléments de destruction de la dignité humaine il y a une feuille de route qui se trouve à la page 501 et pour moi quelques fondamentaux les paysans sont découragés seuls quelques paysans riches sont appuyés les paysans n'ont pas d'argent c'est sûr de dire aux paysans ce qu'ils doivent faire un élément technique alors celui-là il est technique il n'est pas du discours les ce que vous appelez les sols féralitiques dans la classification française des sols ils ne sont pas capables de supporter des niveaux d'engrais que préconisent et ça c'est une question technique ce n'est pas une question politique évidemment il existe des sols africains il existe quelques sols africains à un moment ironique ça c'est grave c'est la très grande majorité 80 à 85% ne peuvent pas supporter ça ils doivent passer par la matière organique c'est la matière organique qui est le salut de l'agriculture sur les sols féralitiques et c'est la gestion de cette matière organique qui doit être au coeur du développement agricole de l'Afrique ensuite c'est l'agriculture c'est pas l'agriculture qu'on doit s'industrialiser et donc je propose aux états de mettre en place un système national de financement de créer dans chaque pays une agence de promotion des exploitations familiales de le doter d'autres budgets avec des opérateurs de proximité et tout le monde travaille là-dessus tout le monde est évalué et ce système je l'ai testé à petite échelle en 2-3 ans on peut sauver l'Afrique de la famille continuons alors c'est la description vous pouvez la lire dans le livre continuons voilà je vous invite à nous joindre dans ce combat le livre ici le fruit de la vente du livre et bien il s'est la financer en fonds pour la dignité paysanne qui est d'ailleurs matchée par la fondation dans laquelle nous allons essayer à petite échelle de soutenir quelques paysans surtout des paysans africains pour pouvoir mettre en place la feuille de route que je vous propose je vous remercie de soutenir la feuille de route